Alors, si vous n'arrivez pas à lire les mots outils tout seul, on peut les lire ensemble et puis je peux vous expliquer certains mots outils, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc déjà, un outil, ça sert à construire, à fabriquer quelque chose. Donc les mots outils, ce sont des mots qui servent à construire des phrases. C'est-à-dire que ce sont des mots que l'on retrouve souvent dans nos lectures. Et si vous voulez construire vos propres phrases, créer vos propres phrases, écrire ce que vous pensez, ce que vous avez à dire, eh bien, il va falloir utiliser souvent ces mêmes petits mots outils qui reviennent souvent. Alors, on va commencer à les lire ensemble. Ici, à gauche, le, la. Donc le pour ce qui est masculin. Et là, pour ce qui est féminin. Le garçon, la fille. Ensuite, le. Le, c'est L'apostrophe, c'est lorsque on a un nom qui commence par une voyelle. Donc, on ne dit pas, par exemple, le arbre. On dit l'arbre. Pareil pour un ami. On ne dit pas le ami, on dit l'ami, avec L'apostrophe. Ensuite, un et une. Pareil pour le masculin et pour le féminin. Ça, c'est pour les personnes. Il, pour le masculin. Elle, pour le féminin. Ensuite, et. Comme par exemple, du pain et du chocolat. Là, par contre, c'est est. Il est. Comme il est dans la classe. Il est devant son ordinateur. Avec. Celui-là, on l'a déjà vu. Avec. Ce mot-outil, on l'a déjà vu aussi. Dans. Avec le A-N ici qui fait en et le S muet. Dans. Comme dans la classe. Dans. Dans l'ordinateur. On a vu, il est ici. Pour le masculin, il. Il est. Et bien, pour le féminin, elle. Ça fait, elle est. Le garçon. Il est. À l'école. La fille. Elle est. À l'école. Là, ici. C'est le C. Comme c'est joli. C'est bon. C'est beau. Ici, il y a. Lorsqu'on veut dire quelque chose. Il y a. Plusieurs. Les enfants dans une classe. Plusieurs élèves dans une classe. Il y a. Chez. Chez moi. Chez toi. Chez vous. Chez nous. Chez eux. Sur. Sur. Au. Alors, au, c'est par exemple qu'on te dit. Je pars au travail. Au lieu de dire à le travail, on dit au. Voilà. C'est la contraction de à et le. Par exemple, je vais jouer au football. Au lieu de dire je vais jouer à le football. À le football. On dit au. C'est la contraction de à et le. Au football, par exemple. Les. Les, par exemple, c'est lorsqu'on voit plusieurs objets. Ou plusieurs personnes. Les personnes. Je les vois. Des, c'est plusieurs. Mais bon, on ne sait pas exactement lesquels. Pas. Comme ne pas. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne mange pas. Je ne joue pas. Je ne travaille pas. Je ne pense pas. Et là, c'est plus. Plus du tout. Par exemple, je ne veux plus. Je ne pense plus. Je ne travaille plus. Je ne joue plus. Plus. Pas. Ça veut dire qu'après, on peut quand même encore jouer. Plus, ça veut dire qu'on arrête. Stop. Fini. Pour. Et le dernier, parce que. Voilà pour ces mots-outils. 2.4 TV. 2.7 TV. 10.5 TV. 2.7 TV. 1.3 TV. 1.4 TV. 7.5 TV. – Sous-titrage FR 2021